Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Comment ça va ce matin? Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mme Gaétan, je suis pasteur principal ici. Et ce matin, on a une belle matinée. On a des baptêmes d'eau à célébrer. Mais tout d'abord, merci de me donner l'occasion de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais d'abord, j'ai quelques annonces. Des annonces sur la vie de l'Église. Vous savez, il y a trois étapes importantes. On a enseigné là-dessus le mois dernier. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, la Bible appelle ça la conversion. Le mot conversion, c'est un mot qui est un peu bizarre quelquefois. La première fois qu'on l'entend, c'est un peu sectaire. Mais il faut comprendre que la Bible parle de conversion, ça veut dire se tourner vers Dieu. C'est de la même manière que lorsque tu prends un fichier Word et que tu le convertis en PDF. La conversion, c'est quelqu'un qui vient en mode PDF. C'est un pêcheur qui décide de faire confiance à Jésus. Oh, ça part fort. Le message va être un long déclin. Et lorsque c'est fait, la Bible dit que c'est important de l'officialiser publiquement. Vous savez, dans notre génération, on vit des choses et on veut garder ça pour nous. Et la Bible dit que tu dois extérioriser ce que tu as reçu, l'œuvre de Jésus. Et c'est la raison d'être du baptême. Ce baptême, vous allez voir des gens qui vont être baptisés par immersion. Tout ce qu'on fait ici au portail, on le fait sur la base de la parole de Dieu, de la Bible. Et la Bible enseigne qu'on le fait comme ça parce qu'il y a un symbole de quelqu'un qui était mort et que par Jésus, il est revenu à la vie. Donc, il est redevenu vivant. Mais en même temps, il a l'espérance de la vie éternelle. C'est pourquoi on baptise par immersion. Et juste vous dire, peut-être qu'il y a des gens qui disent, « Oui, mais pasteur Gaeta, on en a eu un, il y a deux. » Il y a deux mois, on a fait des baptêmes d'eau. Il y a deux mois, on a baptisé une quarantaine de personnes à Laval ici, une dizaine à notre église de Terrebonne. La demande est tellement forte qu'on est obligé d'en faire un autre ce matin. Oui. Ce matin, à notre église de Saint-Eustache qui a commencé il y a un an, on a une dizaine, on a dix personnes qui se font baptiser. C'est énorme. C'est énorme. Et ce matin, c'est vingt de plus au portail. Donc, en deux mois, c'est quatre-vingt personnes qui vont passer dans les eaux du baptême au portail. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Puis on a vu également qu'une dimension que suivre Jésus, c'est être incorporé à une famille. Et j'ai une annonce à faire, c'est-à-dire la Bible dit que nous sommes, lorsqu'on est sauvés, on est membre de la famille de Dieu. Et on veut vraiment vous annoncer, la semaine prochaine, nous avons notre première grande célébration pour membres, les membres de l'église. Et les gens qui se demandent c'est quoi. Jésus a dit que lorsque tu reçois l'œuvre de Jésus, c'est ton enfer, repentance et foi, tu te fais baptiser, tu officialises ce que tu as reçu à l'intérieur. Mais en même temps, il y a une relation avec l'église. L'église authentifie que tu es un disciple de Jésus. Avez-vous remarqué, tout le monde s'auto-proclame le roi de quelque chose. Si tu vois, par exemple, tu te promènes sur la rue et tu vois le roi de la poutine. Est-ce que tu dis, wow, wow, le roi de la poutine, tu appelles tes amis, tu fais un événement Facebook, tu te dis, tout le monde, j'ai découvert le roi de la poutine, il faut aller manger là. Est-ce que tu fais ça? Non. Parce que tu sais qu'il s'est auto-proclamé le roi de quelque chose. Être chrétien, ce n'est pas s'auto-proclamer, c'est si tu es un vrai chrétien, les gens autour de toi reconnaissent que tu es un chrétien. Donc, c'est pourquoi on ne devient pas membre de l'église comme on devient membre du Costco. En fait, on ne devient pas membre d'une église locale, c'est qu'on est reconnus membre du corps de Christ. C'est quelque chose de très, très important. Donc, on a une belle réunion qui s'en vient la semaine prochaine à 16h pour les membres du portail. C'est une réunion familiale, il n'y aura pas de service pour les enfants parce qu'on veut le vivre en famille. La pouponnière sera ouverte. On vous demande d'apporter dessert, fruit, fromage, l'idée c'est qu'on prenne un temps ensemble, on veut vraiment fraterniser. Ça va se faire dans le gym, un autre format. Tous nos sites vont être représentés, tous les gens, tous les membres de nos trois églises vont être là, toute notre équipe pastorale, toute notre équipe de leadership. On va prendre la communion ensemble. Également, on va pouvoir vous communiquer de l'information privilégiée. Des gens, tu bâtis l'église, tu t'engages. On veut te donner l'information, on veut te donner des scoops. Donc, la semaine prochaine, on veut présenter nos nouveaux membres. On en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines. On veut prendre simplement un temps pour prier ensemble. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'avoir cette réunion spirituelle pour nos membres? Donc, la semaine prochaine, 16h pour 18h, ça devrait être terminé. Maintenant, ce matin, je continue dans cette série qui se nomme « Les vilains de la Bible. » On regarde aux méchants et ça va me donner l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Autre nouvelle, pour la première fois, le message que vous entendez ce matin, vos enfants à clics vont l'entendre. Pour la première fois, ça va être le même texte, le même thème. Donc, vos enfants ce matin vont entendre parler de Goliath. Donc, comme tu vas entendre parler de Goliath, et on pense que c'est vraiment une bonne chose pour bâtir la foi dans la famille. Si tu es d'accord, tu as amen. Et le combat entre David et Goliath est probablement le récit le plus connu de la Bible, mais en même temps le plus mal compris. Quand on regarde le combat entre David et Goliath, souvent on l'entend comme, on le voit comme un message inspirant pour t'encourager à terrasser tes géants. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. L'histoire de David contre Goliath, c'est l'histoire de Dieu qui envoie un sauveur improbable pour représenter le peuple terrifié et remporter la victoire pour tous. Le combat entre David et Goliath parle de la bonne nouvelle de Jésus. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Tu ne peux battre Goliath ». Comme on dit au Québec, tu ne peux pas battre Goliath. Tu ne peux pas battre Goliath. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu ne peux pas battre Goliath. Tu ne peux pas battre Goliath, tu n'es pas assez fort. Donc, sans plus tarder, si tu as une Bible, 1 Samuel 17, verset 1. Non, je ne veux pas être trop long ce matin, mais quand même, on va prendre le temps de lire une bonne portion du texte pour comprendre le contexte. Donc, voici, on parle des Philistins qui sont les ennemis du peuple de Dieu. Voici ce qui prend place. « Les Philistins rassemblèrent leurs troupes pour la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils dressèrent leur camp entre Soko et Asseka et Ephèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils dressèrent leur camp dans la vallée du Térébinte et se rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Les Philistins se tenaient dans la montagne d'un côté. Israël se tenait de la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un champion sortit alors du camp des Philistins, 1 Samuel 17, verset 4, et s'avança, il se nommait Goliath. Goliath est un des pires vilains, un des pires méchants de la Bible. Il était de gâte. Il avait une taille de six coudées et un ampère. Donc, c'est à peu près deux mètres. On pourrait dire près de sept pieds. Au niveau des critiques textuelles, on n'est pas tout à fait d'accord. Quelqu'un d'à peu près sept pieds, il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écaille en bronze qui pesait 5000 cycles. C'était à peu près 50 kg ou 110 lits. Donc, le gars, c'est un mammouth de sept pieds, peut-être 300 livres, puis il a un armeur de 110 livres sur lui, puis il s'avance, puis il veut ta tête. Ce n'est pas une bonne journée dans le Seigneur, OK? Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le poids de sa lance était comme l'ensouple des tisserands, et la pointe de sa lance en fer pesait 600 cycles. 13 livres. Je continue. Le porteur du grand bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et cria aux lignes de Saül. Saül, qui est le roi d'Israël, le représentant. Voici ce que Goliath dit. « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il réussit à me battre, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui, si je le bats, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore. « Je lance en ce jour un défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et toute Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent terrifiés. Ils avaient très peur. Première vérité biblique. Tu n'es pas un tueur de géants. Je ne suis pas là pour booster ton égo. Je suis là pour te dire la vérité. Tu n'es pas un tueur de géants. Vraiment pas. Quand on regarde Goliath, souvent on a l'impression que Goliath représente nos problèmes. Comparativement, ce qui prend place ici, l'enjeu est tellement plus grand. Et je le dis avec respect, Goliath ne représente pas les défis dans ton mariage, ne représente pas ton estime personnelle, ne représente pas ton péché, ne représente pas tes peurs. Goliath représente quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Tes épreuves quotidiennes, Dieu compatit, mais tu dois comprendre que c'est un nain comparativement à ce qui prend place ici. Goliath représente Satan. As-tu remarqué? Il a une armure d'écailles en bronze. D'écailles de serpents en bronze. Le serpent de bronze est un signe d'idolâtrie en Israël. Le serpent, le diable s'est révélé sur les traits d'un serpent lors de la chute de Genèse 3, est l'emblème du diable. Lorsque Goliath arrive, c'est une représentation satanique, idolâtre, païenne, démoniaque. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, un géant beaucoup plus solide que tout ce que tu peux penser. C'est toujours là de dire « Amen ». Et la réalité, tu n'es pas un tueur de géants. Tu n'es pas David, tu es Israël qui a peur. Je sais qu'on aimerait être David, mais encore une fois ce matin, tu dis « Mais qui suis-je? Tu n'es pas le héros de ce récit. Tu es le Philistin qui se cache parce qu'il a peur, parce qu'il n'est pas capable de terrasser Satan, le péché et la mort. » C'est toujours là de dire « Aïe, aïe. » Alors qu'on voit ce texte-là et qu'on dit « Je suis un terrasseur de géants. Je m'excuse, mais personne ici n'est capable de tuer la mort. Personne n'est capable de vaincre le péché. Personne n'est plus fort que Satan. » Vous savez, on est à l'église souvent et on entend des messages sur le combat spirituel et on dit « Nous sommes en Christ, nous sommes plus forts que Satan. » « Alléluia! » Puis tu sors, puis là tu t'en vas comme toi qui es un héros, puis là tu vois quelque chose qui fait ça de mort, puis finalement c'est ton ombre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu peur de leur ombre? Tu as peur de ton ombre et tu prétends que tu vas être plus fort que Satan? Tu ne peux pas vaincre Satan, tu ne peux pas vaincre la mort. Imagine, OK, supposons là qu'on avait la capacité puis je te dis dans une minute tu vas mourir. Il te reste une minute à vivre. Dans une minute, maintenant là, ton cœur s'arrête de battre dans une minute. Si tu n'as pas une petite pointe d'angoisse, tu n'es pas normal. La mort est quelque chose en même temps d'effrayant. Puis le chrétien a une espérance, mais il y a une porte à franchir. La mort est un géant que tu ne peux vaincre. Personne ici va battre la mort. Avez-vous remarqué que les salons funéraires ne font jamais faillite? Il y a toujours des clients. Tu ne peux battre le géant de la mort, tu ne peux battre le géant du péché. La Bible dit encore, alors que Goliath représente Satan, la Bible dit que le pouvoir de Satan, c'est la mort. Et la mort, encore une fois, son pouvoir est dans le péché. Tout ça est très lié. Tu ne peux pas battre, ne sois pas naïf, tu ne peux pas battre le péché dans ta vie. Tu es incapable de te changer. Vous savez, souvent, on se voit, on lit les héros bibliques, puis on se voit comme quelque chose qu'on n'est pas. Il y a plusieurs années, j'étais dans une réunion. Vendredi, je donnais mon témoignage à la jeunesse. C'est super ministère de jeunesse en passant. Est-ce qu'on est reconnaissant pour l'œuvre que Dieu fait dans notre ministère de jeunesse? Je donnais mon témoignage, puis on me pose la question, si tu étais un animal, quel animal serais-tu? Puis je racontais qu'il y a plusieurs années, dans une grosse jeunesse, mon épouse et moi, on était là, puis il fallait, on a demandé à mon épouse, si ton mari est un animal, quel animal serait-il? Ça, c'est une très mauvaise question. En passant, là, de choisir un animal pour ton époux, ton épouse, généralement, ça ne va pas bien finir. Et là, on est là devant plein de jeunes, puis moi, là, je suis tout au... comme j'ai fait, tu sais, je suis là, puis ça va bien, puis moi, je me vois, je dis, elle va dire, je sais ce qu'elle va dire, je sais ce qu'elle va dire, elle va dire un lion, elle va dire un lion. C'est clair qu'elle va dire un lion. Puis là, ma femme réfléchit, puis là, je dis, elle va dire un lion, le lion, je suis un lion, je suis un lion. Ma femme, elle dit, j'ai trouvé un écureuil. Un écureuil. Elle dit, oui, un écureuil, parce que t'es toujours stressé, tu vas toujours partout comme ça, t'es comme un écureuil. Merci, chérie. Alors que tu penses être un terrasseur de géants, t'es un petit écureuil de pécheurs effrayés par la mort et par Satan. Est-ce que je pense qu'on amène à ça? Et versets 32 à 37, David disait à Saül, David arrive, que personne ne se décourage à cause de lui, moi, ton serviteur, j'irai me battre avec ce Philistin. Donc, le roi Saül disait à David, qui arrive out of nowhere, tu ne peux pas aller vers ce Philistin et te battre avec lui, car tu n'es qu'un jeune garçon. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David disait à Saül, je faisais pas être le troupeau de mon père quand le lion et l'ours venaient enlever une bête du troupeau. Je lui courais après, je le frappais, je délivrais la bête de sa gueule. S'il se pressait, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. Le Philistin, cet essai incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a défié les troupes du Dieu vivant. David disait encore, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors, Saül disait à David, va et que le Seigneur soit avec toi. Première vérité de ce texte sur David et Goliath, tu n'es pas un tueur de géants. Deuxième vérité, tu as besoin d'un champion. Peut-être que tu nous visites pour la première fois. Peut-être que tu es ici depuis cent fois. Écoute-moi bien. Dans ta vie, qui est ton champion? Qui est ton remplaçant? Qui est ton substitut? Qui est celui qui va aller te représenter? Qui, en qui tu te confies face à Goliath? En qui tu te confies face au combat? Contre le diable, contre la mort, contre le péché. Puis il y a des gens qui peut-être est ici pour la première fois et tu te dis, bien moi j'ai été baptisé lorsque j'étais bébé. Puis, est-ce que le pape est ton champion? Quelqu'un ici, peut-être tu viens d'un arrière-plan musulman. Est-ce que Mahomet est ton champion? Il y en a d'autres, peut-être tu étais confronté au philosophe orientale. Est-ce que Bouddha est ton champion? Il y a des gens ici, tu te dis, est-ce que Dieu avec un petit dé est ton champion? Vous savez, il y a plein de gens qui sont dans les églises qui n'adhèrent pas au christianisme. Ils adhèrent à ce qu'on appelle, reste avec moi, j'espère que tu as pris ton café, au théisme moraliste-thérapeutique. Il y a plein de gens comme ça dans la culture. C'est quoi? C'est des gens qui croient que Dieu existe, qui croient que le but de Dieu, c'est de faire de nous des bonnes personnes, puis que d'une manière ou d'une autre, tout le monde va aller au ciel. Qui est ton champion? Est-ce qu'un loi est ton champion? Qui est ton champion? Est-ce que grand-maman au ciel qui veille sur toi est ta championne? Est-ce que la loi du karma est ton champion? Il y a des gens ici, tu te dis, moi, je suis plus civilisé. La science, je me confie que dans la science. La science enseigne beaucoup de choses, mais la science n'enseigne pas toutes choses. La science peut te dire pourquoi le soleil se lève et se couche, mais la science ne pourra pas te dire pourquoi tu es ému lorsque tu vois un beau coucher de soleil. La science peut dire beaucoup de choses, mais elle ne dit pas ce qui est bien et ce qui est mal. Qui est ton champion? Est-ce que tu penses que le but de la vie, c'est l'hédonisme, le matérialisme? Est-ce qu'on a une seule vie à vivre? On va la vivre pleinement. Est-ce que c'est ça, ton champion? Vous savez, il y a des hommes et des femmes, des acteurs, des gens, des chanteurs qui ont tout dans la vie. C'est des millionnaires. Ils ont des cabanes. Ils ont des voitures. Ils ont de l'influence. Ils ont de la popularité. Ils sont mariés aux plus belles femmes du monde et ces gens-là sont malheureux. Est-ce que ton compte de banque est ton champion? Est-ce que ton influence est ton champion? Qui est ton champion? Qui est ton David? Qui est celui qui va t'aider à vaincre Goliath? Et avant de répondre, on va aller un petit peu plus loin. Verset 38 à 40. Saûl revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saûl à sa ceinture par-dessus ses habits. Il assaïa vainement de marcher. Il n'était pas entraîné. Il disait alors à Saûl, « Je ne peux pas marcher avec tout cela car je ne suis pas entraîné. » David s'en débarrassa. Il prit son bâton, se choisit cinq pierres polies dans l'oued et l'est mis dans son sac de berger, dans sa bessasse. Puis s'affronta la main et il s'avança vers le Philistin. Mon ami, avant de répondre, qui est ton champion? Tu dois d'abord te débarrasser de ta conception de la religion. Ce qu'on voit ici, l'armure de Saûl que David veut revêtir nous enseigne quelque chose sur la nécessité de te débarrasser des méthodes humaines pour battre Goliath. Battre Goliath, en fait. Battre, c'est battre le péché satin et la mort. En fait, c'est ce que la Bible appelle, puis plusieurs religions appellent le salut. Être sauvé. Le but des philosophies des religions, c'est de t'enseigner comment être sauvé du péché, comment t'améliorer, comment être réconcilié avec Dieu, comment faire la paix avec ton passé. C'est ce qu'on appelle le salut. Et ce que toutes les religions enseignent, c'est une méthode humaine, c'est-à-dire le salut par les mérites. C'est ce que Saûl va faire. Saûl donne son armure puis il dit à David, voici ce que tu dois faire pour te protéger de Goliath. Et c'est exactement ce que toutes les religions te disent. Toutes les religions et les philosophies de ce monde veulent t'enseigner, voici ce que tu dois faire pour vaincre le péché, la mort et Satan. Le catholicisme enseigne que tu dois te faire baptiser puis mériter ton ciel. Le judaïsme enseigne que si tu veux battre Goliath, tu dois obéir aux 613 commandements. L'islam dit que si tu veux être sauvé, tu dois respecter les 5 piliers de l'islam. L'hindouisme dit que si tu veux y arriver, tu dois briser le karma. Le bouddhisme dit que tu dois parvenir au nirvana. L'ésotérisme te dit que tu dois appliquer la loi de l'attraction. La religion populaire dit « Aide-toi et le ciel t'aidera. » L'athéisme te dit « Pense-y même pas. » Et dans toutes les religions, on te dit quoi faire pour y arriver. « Mais ça marche pas. » Dans toutes les religions, on te dit « Voici, mets l'armure des bonnes œuvres. » « Mets l'armure du rituel. » « Mets l'armure de la religion. » « Ça va marcher. » « Sois dans notre gang. » « Tu vas réussir. » Et David dit « Je suis incapable de marcher. » C'est une belle métaphore. Parce que la religion, par le mérite, ça marche pas. C'est pourquoi que David va faire quelque chose. C'est trop lourd. Toutes les religions, ça devient trop lourd. Ces philosophies sans Dieu, ça devient à la longue trop lourd. Tu peux vivre toute ta vie, être dans le bonheur parfait. Mais lorsque la mort te regarde dans les yeux, je te garantis, mon ami, c'est trop lourd. Et David se débarrasse des méthodes humaines. Pourquoi? Pour employer la méthode de Dieu. Et la méthode de Dieu, le christianisme, se diffère de toutes les autres religions. Par la manière qu'il te dit que tu vas atteindre le salut. En fait, le christianisme dit « Tu peux pas y arriver par toi-même. Tu peux pas monter vers Dieu. C'est Dieu qui est descendu vers toi. » Et ce qu'on voit ici, c'est une image de la grâce. Quelqu'un devrait dire « Amen » ici. On voit ici le salut par la grâce. Alors que des Philistines, alors que des Israélites sont terrifiés, Dieu va leur donner la victoire alors qu'ils n'ont rien fait. Alors que tu es ici ce matin, alors que tu ne peux rien contre le péché, la mort et Satan, Dieu peut te donner la victoire alors que tu n'as rien fait parce que quelqu'un, quelque part, a tout fait. Une victoire improbable qui est trop simple. David prend sa fronde. En passant, gang, la fronde, souvent on voit David comme un petit bonhomme en culotte courte avec sa fronde. OK, la fronde, c'est une arme extrêmement simple mais très, très puissante. Les groupes d'élite dans l'Antiquité, le SWAT de l'époque, avait des frondes. Une fronde, la pierre, ça peut rentrer à 100 km heure. Ça rentre au poste. OK, puis ça peut aller à 350 mètres, 1000 pieds, au-delà de 1000 pieds. Donc, c'est une arme très simple. Ce n'est pas une arme pour enfants, c'est une arme pour adultes. Mais l'affront, David décide de rejeter l'armure, de rejeter la méthode humaine, de rejeter la religion, de rejeter le salut par les mérites et prend l'arme la plus simple mais la plus puissante, la grâce de Dieu. Il sait encore une fois que tous tes efforts sans Dieu ne peuvent pas rivaliser avec une fronde pour Dieu. Vous savez, c'est l'image, l'image très... Est-ce qu'il y a des fans des Raptors ici? Hallelujah! N'importe quel sport, peu importe ton équipe, peut-être tes fans de Boston, de Saint-Élou, du Canadien, Wacky ou... Mais c'est exactement... Avez-vous remarqué que c'est une belle image de ce qui prend place ici. T'es une patate de sofa. Oui, oui, je te le dis avec amour, t'es une patate de sofa. OK, t'es écrasé en jogging sur ton divan, tu manges des crottes de fromage, OK? T'es zéro en forme, t'écoutes la game, tu bois de la bière, tu manges des crottes de fromage. Ça, là, c'est ton plus grand mérite. Et là, ton club va remporter la victoire. Et là, tu t'excites. Là, tu dis, on a gagné, on a gagné. En fait, quelqu'un a remporté la victoire pour toi. Le chrétien dit, on a gagné, on a gagné, parce que Jésus a remporté la victoire pour moi. Verset 41. On arrive vers la fin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son grand bouclier. Le Philistin toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux de belle apparence. Le Philistin disait à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Puis le Philistin maudit David par ses dieux. Enfin, le Philistin disait à David, « Viens à moi et je te donnerai, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël. » Que tu as des pieds. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi, je te frapperai, je te couperai la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et si toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, tout le monde, même des non-chrétiens, connaissent ce texte. Pourquoi? Encore une fois, tous savent qu'il y a un Dieu pour Israël, il y a un Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Car le combat appartient au Seigneur. Donc, je reprends verset 47. « Ainsi, toute cette assemblée sera que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve, ce n'est pas par les oeuvres, ce n'est pas par le mérite. Car le combat appartient au Seigneur, c'est un cadeau et mérité, c'est une grâce. Et c'est lui qui vous a livré à nous. Aussitôt que le Philistin se remet à s'approcher de David, sa vide se dépêcha de courir. » Ça, je trouve ça très, très intelligent de sa part. « Vers le front à la rencontre du Philistin. » Ah, peut-être pas. « David mit la main dans sa gibessière, il prit une pierre et la lançait avec sa fronde. Il frappait le Philistin au front. La pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba face contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il l'a mis à mort sans avoir d'épée à la main. David, là, reste attentif, c'est vraiment important. « David courut près du Philistin et lui prit son épée, le tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête avec l'épée. » Pardonnez-moi, ce texte contient des traces de violence, OK? « Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. » Voici. « La grande vérité de ce récit, alors que tu regardes David, je l'ai déjà mentionné, mais je le dis encore plus de manière plus explicite, tu n'es pas David. Tu n'es pas David. Je sais que tu veux être David. Je sais que lorsqu'on a une interprétation cristocentrique de ce texte, c'est offensant. Je sais que tu veux croire que tes besoins sont au centre de la Bible. Je sais que tu aimerais penser que tu contrôles quelque chose dans ta vie. Je sais que tu voudrais avoir une méthode pour atteindre automatiquement la cible. Je sais que tu veux quelque part une part de mérite dans tes bénédictions chrétiennes. Je sais que sans le dire, tu te vois comme le héros de ta vie. Notre chair accepte difficilement de se faire dépouiller de tout mérite. C'est-tu quoi? Le réflexe charnel, l'interprétation naturelle va être toujours d'atténuer la centralité de Jésus, la nécessité de la grâce et de la souveraineté de Dieu. Toujours, toujours, toujours. Tu n'es pas David. Pourquoi tu n'es pas David? Parce que Jésus est un meilleur David. Quelqu'un devrait dire « Alléluia » ici. Et là, peut-être que tu dis « Mais, pasteur Gaétan, c'est ton interprétation. » Non, c'est la bonne interprétation. Voici pourquoi. Qu'est-ce que David fait? David va couper la tête de Goliath. Moi, pendant des années, j'ai lu ce texte-là et je trouvais ça un peu violent. Comment il est mort, le gars? Laisse-t'être tranquille. Pourquoi David lui coupe la tête? C'est-à-dire que quelqu'un va être d'une manière très pragmatique qui va dire « Pour être sûr qu'il ne se relève pas. » OK, peut-être, mais il y a quelque chose de plus profond. OK. On a vu ensemble que Goliath est une sorte de grand serpent, un gigantesque, un énorme serpent de bronze qui représente l'idolâtrie, le paganisme, Satan, le péché, la mort. Lorsque Satan, sous les traits du serpent, va tenter Adam et Ève et vont tomber dans la chute, Dieu va donner la première promesse messianique de la Bible. il va dire « Un jour, je paraphrase, viendra le Messie et le Messie t'écrasera la tête. » Quand David, pourquoi David coupe la tête de Goliath? Parce qu'il a compris ce que représente Goliath. Et David est en train de dire que cette promesse que Dieu a donnée qu'un jour, le Messie viendrait écraser la tête de l'ennemi, Dieu est fidèle et sa promesse va s'accomplir. Et David anticipe l'œuvre de Jésus. David anticipe l'œuvre de Jésus. Jésus est le seul tueur de géants. Celui qui tue Goliath, c'est Jésus. Le seul qui peut tuer la mort, c'est Jésus. Le seul qui peut vaincre Satan, c'est Jésus. Le seul qui triomphe du péché, c'est Jésus. Quelqu'un devrait dire « Alléluia, gloire à Dieu, mais tu voudrais faire quelque chose. » Il y a des gens qui vont dire « OK, mais encore une fois, c'est ton interprétation. » Il y a une correspondance. Jésus, David, c'est le père de la lignée messianique. Dieu va promettre à David « Un jour, ce Messie-là va venir de ta descendance, du roi David. » Avez-vous remarqué qu'il y a plein de correspondances? David et Jésus, tous deux, sont nés de Bethléem, sont bergers. Les deux, ils sont envoyés par le Père sur le champ de bataille. Les deux, David et Jésus, sont rejetés par les leurs. Les deux sont représentants pour l'ensemble du peuple. Les deux sont des sauveurs improbables. Les deux utilisent des moyens improbables, mais les deux sont le choix de Dieu. Jésus et David. Jésus est un meilleur David. Il est l'ultime David. Ce qu'on voit ici, c'est l'ombre des choses à venir. Ça anticipe la victoire spirituelle de Jésus. Jésus seul peut terrasser le diable. Jésus a terrassé le diable. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus a vaincu le diable? La réalité, on se dit, oui, mais comment ça se passe on est dans un monde où le diable semble partout, le mal est partout. Comprends qu'à la croix, Jésus a coupé la tête du diable. Mais un peu comme une poule à qui tu coupes la tête, il continue encore, mais ça achève. Ça achève. Satan est vaincu. Ça achève. Jésus a terrassé le péché. Il a terrassé le péché. Hier est arrivé, j'espère que mon épouse va me pardonner, hier est arrivé quelque chose, mon épouse travaille sur le terrain et il y a un chien, un gros chien qui arrive. Oh, ça fait peur. Là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Là, elle me disait que la seule manière elle voyait le chien et elle se disait, bon, je ne sais pas si tu es un chien méchant ou gentil, la seule manière, c'est que je vais prendre l'autorité. Elle va dire, hé, va-t'en, va-t'en. Moi, je dis, tu aurais dû dire au nom de Jésus, peut-être que ça aurait marché plus. Le chien la regarde et il se couche. Voyez-vous, le péché, on n'a pas d'autorité sur le péché. Je dis, mais comment ça se fait que le péché est encore là? OK, le chien du péché est encore là, mais Jésus a enlevé ses dents. On est délivré de la puissance du péché, mais pas encore de la présence du péché. Évidemment, le péché, pour le chrétien, le péché est encore là, le chien est encore là, il peut-il sauter dessus, mais il n'y a pas de dents. Jésus t'a délivré, non seulement il pardonne, il libère du péché. Quelqu'un voudrait dire alléluia. Et Jésus, seul, peut terrasser la mort. Il a vaincu la mort. Jésus amène une mort à la mort. J'ai cette histoire qui m'a touché. Vous savez qu'à Confidida, il y a des histoires qui nous touchent. Puis il y a un pasteur qui raconte dans un de ses livres que son épouse est morte du cancer. Il est dans la voiture avec ses enfants et s'en vont pour le service. Trois enfants en bas de 12 ans. Là, tu es là, on sert Jésus, on sert Dieu, puis la mort, ma mère est morte du cancer. On fait quoi avec ça? Alors qu'il attend une lumière, il y a un gros camion qui arrive à côté qui projette de l'ombre. Le pasteur, il a comme, Saint-Esprit parle à son cœur puis il dit à sa plus vieille, il dit, « Hé ma belle, qu'est-ce que t'aimes mieux, être frappé par un camion ou être frappé par l'ombre du camion? » Il dit, « Bien, par l'ombre du camion parce que l'ombre du camion ne peut pas nous toucher, nous impacter. » Il dit, « Sais-tu quoi? Présentement, c'est l'ombre de la mort qui nous touche, mais Jésus est plus fort que la mort. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal parce que Jésus met une mort à la mort. » Et je termine. Alors que l'équipe de louanges vient me rejoindre, on va se diriger vers nos baptêmes d'eau tranquillement. Voici comment, « Quelle est l'application pour ta vie? » Verset 52. « Aussitôt, les hommes d'Israël et de Judas lancèrent des acclamations. Ils poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort en tombant sur le chemin de Sharaïm jusqu'à Gathe et Écron. Après avoir poursuivi les Philistins avec ardor, les Israélites revèrent. Ils pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la portait à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes du Philistin. » Mon ami, peut-être que tu es ici pour la première fois. Encore une fois, peut-être pas. Mais la vérité que je veux que tu retiennes ce matin, Jésus seul peut te rendre victorieux. Et c'est pourquoi on appelle l'œuvre de Jésus la bonne nouvelle. Pourquoi Jésus seul peut te rendre victorieux ? On voit là-dedans, c'est une illustration de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Vous savez la différence entre un chrétien et un non-chrétien ? Le chrétien ne lutte pas pour avoir la victoire. Est-ce que tu savais ça ? Le chrétien ne lutte pas pour avoir la victoire. Il lutte dans la victoire que Jésus a déjà acquise. C'est pourquoi la Bible dit vous êtes plus que vainqueurs. cœur. La vie chrétienne, ce n'est pas d'aller chercher la victoire. C'est d'expérimenter la victoire que Jésus a déjà acquise. Goliath est tombé. Voici ce que fait l'Israélite. Ils poursuivent maintenant. La victoire est déjà acquise. Ils marchent dans la victoire. Il y a des gens qui sont ici. Tu fais face à toutes sortes de choses. Et les défis de la vie, je les résume à Goliath. Goliath. Jésus a battu Goliath. Mais l'idée, ce n'est pas de rester là. Maintenant, marche dans la victoire. Il y a des gens ici ce matin. Tu n'es pas ici pour hasard. Par hasard. Moi, je prie que tu reçoives le salut de Jésus, que tu reçoives la victoire de Jésus. Mais pour vivre la victoire de Jésus, tu dois suivre Jésus. Israël ne pouvait pas expérimenter la victoire sans suivre. Donc, c'est ce que je t'invite à faire. Alors que des gens qui vont passer dans les eaux du baptême, c'est ce qu'ils déclarent officiellement, mais depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, certains quelques années, ils suivent Jésus. Ce baptême ne les rend pas plus victorieux. C'est simplement une proclamation de la victoire qu'ils ont reçue en Jésus. Donc, je t'invite à prendre une décision, à réaliser premièrement que tu ne peux pas y arriver par toi-même. Ça s'appelle la repentance. C'est un vieux mot, mais il y a une réalité très, très récente, moderne, nouvelle. Et à mettre ta foi en Jésus, qui, lui, à la croix, a triomphé de la mort, du péché, de l'ennemi, l'est ressuscité. Il va venir bientôt établir son royaume. Mais maintenant, il t'invite à le suivre et entrer dans la victoire qu'il a pour toi. Est-ce que je peux entendre, grand man? Levons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada